Nous allons tout d'abord choisir un métier vétérinaire, puis nous avons rédigé des questions. Nous avons pris un rendez-vous avec une vétérinaire d'Abonne-sur-Seine. Nous sommes élèves du collège de Georges-Bensens et nous allons vous présenter le métier de vétérinaire qui se trouve à Abbonne-sur-Seine. Quelle est la formation que vous avez suivez ? Alors, ma formation à moi n'est plus celle qu'il y a actuellement, n'est plus tout à fait la même, il y a eu des changements. C'est les études longues, donc bac scientifique, après il y a une prépa, qui a mon hypothèse encore en un an, qui maintenant se fait en deux ans parce qu'elle a été regroupée avec d'autres écoles, concours, et puis il faut réussir au concours. Donc, beaucoup qui veulent et peu qui arrivent, malheureusement. Quels sont vos horaires ? Alors, les horaires sont libres, sont très variables d'un vétérinaire à l'autre. Nous, c'est 9h midi, 14h, 19h et on finit un petit peu plus tôt le samedi, on finit à 16h. Après, il y a des cliniques qui peuvent être ouvertes plus longtemps, qui peuvent faire des gardes, qui peuvent être 24h sur 24, tout est possible, les week-ends. C'est variable d'une structure à l'autre, mais à la base on choisit les horaires. Aimez-vous ces horaires ? Oui, sinon on ne les aurait pas à garder. Quels sont les côtés négatifs et positifs de ce petit ? Ah, dure question. Négatif, j'aurais tendance à dire que les horaires, c'est quand même assez lourd. Malgré tout, ça pète des grosses journées. On sait que quand on commence, on n'est pas forcément sûr de finir à l'heure. Ça peut y avoir des urgences, donc on sait quand on commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'on finit. Les côtés positifs, c'est que c'est quand même agréable. Le contact avec la clientèle, quand on arrive à guérir un animal, on est quand même content quand ça marche, je dirais. Les césariennes, pour moi, quand j'ai des petits qui arrivent vivant, c'est du grand bonheur. Il y a des côtés qui ne sont pas toujours agréables. Quand on n'arrive pas à soigner, malheureusement, les animaux, ça fait partie de la vie. Le travail est-il dur physiquement ? Alors, physiquement, pas de trop, si ce n'est quand il faut quand même qu'on remue les animaux. Pour les portes, ça peut être un petit peu difficile. Sinon, pour le reste, nous, en canine, on n'a pas des grosses, on n'a pas des vaches, on n'a pas des moutons. Donc, ce n'est pas trop physique, les très grands chiens, c'est vrai qu'on ne les montre pas sur la table. Si vraiment, ils ne veulent pas, il faut même qu'on protège notre dos. Mais oui, ça peut être fatigant, des fois, sur les langues chirurgies aussi, où on est beaucoup penchés. Quand on va se pencher plusieurs heures, ça peut faire un peu mal au dos. Mais sinon, physiquement, ce n'est pas non plus. Il y a pire. Il y a-t-il des dangers dans ce métier ? Alors, potentiellement, oui, comme dans le métier, on a nos risques. Les morsures, ce n'est pas agréable. Ça peut, des fois, être dangereux, mais globalement, ce n'est pas forcément ça le plus dangereux. Après, ça peut être les maladies que les animaux peuvent transmettre. Et parfois, certaines maladies peuvent être très graves. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? À la base, j'aimais les animaux, j'aimais mes animaux. J'avais envie d'aider un petit peu toutes ces petites bêtes. On ne fait pas forcément vivre dans des conditions toujours idéales. Si je pouvais les aider de mon mieux. Quel est votre salaire ? Alors, nous, on n'a pas de salaire en tant que profession libérale. On, je dirais, on prend ce qui reste. Après, la déduction de tous les frais. Les salaires, c'est très, très variable. En tant que profession libérale, il rentre une certaine sorte. On déduit tous, tout ce que l'État doit prendre. La TVA, les achats, les cotisations sociales, l'eau, les électricités, les gaz, tous ces petits trucs-là. Globalement, j'irais, il reste, pour une structure, 20% de ce qui rentre. Donc, après, ça dépend si on travaille ou pas. Aimez-vous ce métier ? Oui. Sinon, on ne pourra pas continuer. D'accord. Merci. Sur la participation de Mathéo Joss comme intervieweur et celle de Sani Mekadam comme caméraman. Et aussi, Sadi Boune Ndiaye comme présentateur. Sous-titrage Société Radio-Canada